On va poursuivre avec l'instant démo, premier instant démo de cette soirée, de cette 21e plénière du Medef 35. Je vais vous présenter deux démonstrations qui mobilisent. L'intelligence artificielle générative, mon objectif va être de vous donner quelques clés pour répondre à la question par où je commence dans ma société. Les démonstrations sont très pragmatiques, elles sont assez simples, mais je pense qu'elles manipulent des concepts assez fondamentaux du domaine. J'en profiterai également pour vous partager quelques convictions. La première démonstration, c'est l'interaction en langage naturel avec un document, un ensemble de documents ou une base de connaissances. Par langage naturel, je veux dire en français, en toute phrase, ici présenté avec une interface de type chat qu'on connaît bien maintenant. J'ai choisi un document qui parle à tout le monde, à savoir le guide d'utilisation d'une voiture que vous avez tous dans votre véhicule. C'est vraiment le document que vous pouvez imaginer. Et je vais venir ici le sélectionner et ici le charger. Il me donne ce compte-rendu de documents lus. Qu'est-ce que ça veut dire pour un tel algorithme, un algorithme qu'on appelle de rag dans le domaine, de lire un document ? Ça va être de prendre le texte, le contenu du document et d'en générer une abstraction, d'en extraire le sens et de venir alimenter une base spécifique faite pour ça, pour capturer le sens d'un document, une base vectorielle. Et c'est ainsi que le modèle va pouvoir se représenter le contenu et l'information présente dans le document. Et donc, là, j'ai une interface chat, je pourrais poser la question que je veux, j'ai juste un tout petit peu préparé pour ne pas que vous ayez à me voir taper en direct. Et je viens lui poser la question, de quel outil ai-je besoin pour remplacer ma roue crevée par une roue de secours ? Donc, information présente dans le document. Alors, c'est un petit peu long, j'ai fait un petit essai, j'appelle ici l'API de OpenAI, mais ça me permet de vous décrire un petit peu ce qui est fait. Donc, ici, c'est bien une interrogation sémantique par opposition, par exemple, à peut-être une recherche par mot-clé qui serait assez pauvre, qui donnerait des résultats de qualité assez limités. Ce n'est pas non plus une recherche qui est faite sur Internet, avec le document qui aurait été passé à la mouillette des robots de Google. Et ce n'est pas non plus une interrogation d'un modèle simple, avec ici, par modèle simple, je veux dire modèle type chat GPT, où l'information serait présente dans le modèle, mais qu'on ne connaîtrait pas, qu'on ne maîtriserait pas, c'est bien le document ici cité qui est interrogé. Donc, on a une réponse qui est tout à fait satisfaisante, où on va nous dire les outils, on va avoir besoin d'une cale, on va avoir besoin d'une clé des mondes-roues, d'un cric, tout ça semble tout à fait correct, et puis des choses plus spécifiques à cette voiture, une douille pour vis-antivolt. Bon, très bien. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on peut venir confirmer que l'information est réelle. Il faut savoir que ces modèles d'intelligence artificielle ont un problème assez conséquent, c'est l'hallucination. C'est-à-dire que quand ils ne savent pas la réponse, ils ont une tendance à générer des réponses erronées, et erronées de la pire manière, puisqu'elles sont statistiquement probables, c'est-à-dire que ce sont des réponses qui nous parlent, où on pourrait se faire avoir. Ici, avec l'interrogation de Tibrag, on a bien une source qui est citée. Cyril tout à l'heure mentionnait dans sa démo, ChatGPT qui vient ici interroger Internet, donc un contenu qu'on peut également aller vérifier lorsque vous avez les modèles en interne. Attention, il y a des réponses erronées qui peuvent être présentes. Et ici, la source est citée, on peut venir le vérifier dans le document. Alors, il se trouve que je sais où il se trouve, mais on a bien, ici, les outils et la source qui est citée. Pardon, ça glisse un tout petit peu. Donc, on a bien une information qui provient des documents qu'on lui a passés en entrée. Alors ici, on a un unique, mais on peut imaginer tout un corpus documentaire, ici, qu'on vient interroger. L'autre point intéressant, c'est qu'on va pouvoir venir itérer sur nos demandes, donc ce n'est pas une simple recherche. Et ici, je vais lui demander, est-ce que tu peux me fournir les instructions pour changer ma roue étape par étape ? Et il va bien prendre en compte dans sa réponse le contexte, c'est-à-dire les questions précédentes pour me répondre. Certains d'entre vous ont pu constater également que j'ai fait une faute de frappe, que j'ai choisi de laisser sur le mot instruction. C'est aussi une des caractéristiques de ces outils. C'est qu'ils sont tolérants aux erreurs, ils sont tolérants aux fautes. Et donc, on peut vraiment avoir une certaine souplesse, on ne va pas générer de bugs comme on pourrait l'avoir dans l'informatique conventionnelle, lorsqu'on vient les interroger. Cette démonstration, qui est assez simple, en fait, le temps qui répond, elle montre aussi, sur cette étape d'instruction, une qualité extraordinaire de ces modèles. C'est la capacité à accompagner l'utilisateur dans la génération de tutoriels, dans la génération d'instructions, y compris sur des tâches très, très complexes. Dans notre équipe, j'ai sollicité des collaborateurs sur certaines tâches. Je ne pensais pas qu'ils seraient capables d'y arriver sans supervision. Et j'ai été le premier surpris parce qu'ils avaient à disposition sept assistants. Ce sont des employés assistés grâce aux informations de GPT. Il y avait des réalisations qui étaient très, très, très intéressantes. Donc, un vrai outil pour monter en compétence et un vrai outil pour la formation interne. Là, c'est un petit peu plus long. Voilà, ils citent les sources et vous avez ici une qualité assez intéressante qui va décrire, on ne va pas le passer en revue, mais toutes les étapes, y compris prenant en compte les différents outils pour changer vous. Donc, plus personne aujourd'hui n'a d'excuse pour dire, je ne sais pas, changer une roue grâce à ces modèles. Autre point intéressant, problématique avec les LLM, c'est, je lui pose une question où je sais pertinemment que l'information n'est pas présente dans le corpus documentaire. Et donc là, ce qu'on attend du modèle, et c'est très difficile pour ces outils, c'est de dire, je ne sais pas. Lorsqu'on utilise un chat GPT, il va avoir du mal à dire, je ne sais pas, il va générer une hallucination. Donc là, on va le laisser répondre, mais au-delà de ce cas finalement très simple, en fait, on peut très facilement élargir le cas d'application du RAG. Pour tout ce qui est manuel utilisateur, on peut y aller assez large. Vous êtes technicien dans l'aéronautique, lorsqu'on produit des, je ne sais pas, un site web qu'on va mettre à disposition de nos clients chez Niji, on va forcément fournir un manuel utilisateur. Mais on peut aller beaucoup plus loin, vous êtes étudiant, vous avez envie d'interagir avec l'ensemble de vos cours, vous lui posez des questions, vous posez des questions sur ces cours de manière chat. Vous avez une due diligence à faire dans votre entreprise, vous êtes assaillé de nombreux documents, mais vous avez des questions précises à poser, pareil. En interne, chez Niji, ça nous sert pour le knowledge management, on a une capitalisation qui est en place, mais assez statique, c'est-à-dire qu'on met l'ensemble des livrables qu'on réalise dans nos missions sur un SharePoint. C'est assez difficile d'accès, il faut beaucoup solliciter les rédacteurs des missions pour avoir accès à la bonne information. Ici, avec une interface chat, on peut tout à fait imaginer interagir avec une centaine, des milliers de documents. Je vous rassure, la partie longue, c'est ici l'appel à chat GPT, ce n'est pas la recherche du bon document. Ici, il va fournir des instructions, mais la phrase intéressante, c'est qu'il semble que les instructions ne sont pas présentes dans le document, donc un point vraiment très clé pour avoir accès, pour pouvoir mettre ces outils en production, c'est la confiance qu'on va leur accorder, à la fois pour une utilisation ici en direct par un être humain ou dans une utilisation dans le cadre d'une automatisation. L'autre point que je voulais vous partager sur ces outils, c'est un écosystème extrêmement dynamique qui permet de mettre sur pied ces démos, et puis après, plus tard, des vrais produits, avec un visuel sans doute plus travaillé, mais en tout cas avec les mêmes fonctions très très rapidement. Ça, une démo comme ça, c'est quelque chose ici que je vais réaliser en un couple de jours, on va dire une semaine si on élargit un petit peu avec la montée en compétences, mais c'est des choses qui sont très très rapides, c'est vraiment une caractéristique de l'idée générative, c'est qu'on a des cycles très très courts entre l'AR&D, réalisé par les plus grands groupes comme Meta ou Google, et de l'implémentation directement chez nous, éventuellement, ou chez vous. Plus concret, on a accompagné un client, un client qui met à disposition des produits, des denrées alimentaires, à destination des restaurateurs. Et un des points qui nous a remontés, c'est qu'il souhaitait que son application mobile soit plus utilisée, et donc on est reparti du métier de restaurateur, alors imaginez que vous créez un restaurant, pourquoi pas farce nouveau, c'est ça ? Et on imagine bien que vous avez envie de passer du temps en cuisine, du temps en salle avec vos clients, beaucoup moins lors de l'élaboration de vos commandes. Donc c'est mille défis d'automatiser cette étape en partant de l'interface la moins facile à travailler pour de l'informatique, à savoir l'ardoise rédigée à la main, en plus ici avec une photo de mauvaise qualité, pour traduire ça en une liste de commandes pleinement automatisées. Donc qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ça ? Donc ici, imaginons qu'on est sur mobile, et je vais juste passer l'information, le menu ici, ma photo du menu. Donc la première chose qu'on a besoin de faire, c'est traduire cette image en un texte informatique, ce qu'on appelle l'OCR, pour avoir les différents items du menu. Je vous propose ici de regarder le dessert, le financier à la pistache, c'est très bien, mais dans ma liste de commandes, je ne peux pas rentrer financier à la pistache, donc on va venir appeler le LLM pour apporter de la connaissance et lui demander de dire, génère-moi la recette, vous l'avez vu sur TTPT, ça tombe très bien, génère-moi la recette du financier, extrais-moi les différents ingrédients de... Voilà, super, il a réussi à aller jusqu'au bout, très bien. Extrais-moi les différents ingrédients, et ensuite, génère-moi cette liste de courses, ici organisée par différentes thématiques, et par exemple sur le financier, on va retrouver ici des éléments constitutifs de la poudre d'amende. Donc avec un appel successif à ces LLM, donc Large Language Models, qui vont processer l'information, on va pouvoir venir constituer, alors ici ce que je vous disais, le travail de lecture, finalement, de l'ardoise du menu, jusque, un point important, c'est un formatage ici assez indigeste de la liste de courses, indigeste, lu comme ça, mais très important, puisque ça va permettre de se connecter pour automatiser la commande. Donc, qu'est-ce que nous dit cet exemple ? J'aime bien le voir comme une extension des domaines d'application possibles de l'informatique. L'intelligence artificielle générative, ici, est une nouvelle interface homme-machine, où on vient pouvoir connecter des choses qui, au préalable, étaient vraiment du ressort de l'être humain, comme lire une ardoise. Pour le client, il y a plusieurs bénéfices. Déjà une fidélisation, on imagine bien le restaurateur qui prend l'habitude d'utiliser une telle application pour générer automatiquement sa liste de course ne va pas aller faire ses commandes à la concurrence. On imagine aussi que, peut-être, par habitude, il avait l'habitude de prendre certains items de cette liste et de les commander ailleurs. Ici, la facilité d'utilisation fait qu'on doit avoir une augmentation du panier moyen. Et à partir de là, on peut imaginer beaucoup de choses. Une des choses qui semblent intéressantes, c'est de venir intégrer, dès la phase de recette, des critères additionnels. Je veux faire du bio, je veux faire du local, je veux respecter des critères du type la belle rouge. Donc venir aussi augmenter la qualité des produits, et donc ici, par la qualité, venir augmenter également le panier moyen. Donc beaucoup de choses dans cette automatisation, avec cette idée d'IHS, d'IHM, de nouvelles IHM, qui sont développées, qu'on peut imaginer ailleurs. Un cas très classique auquel on pense souvent, c'est l'interface utilisateur. Vous avez votre service client qui reçoit un certain nombre de mails, le service client de votre société.fr, mais au final, il y a une diversité d'emails reçus qui peut être significative. Une demande d'avancement, une demande d'informations. Aujourd'hui, vous avez peut-être une certaine automatisation qui est en place, mais tous les cas exotiques sont à traiter par un être humain. Ici, l'apport de LLM, avec cette connaissance du langage complexe, est tout à fait capable de venir automatiser, soit directement, soit avec une validation par un être humain. Ce sont des outils assez difficiles à maîtriser, donc on conseille dans un premier temps toujours de venir automatiser et demander une validation par un être humain, mais avec un vrai gain de temps. On peut également venir travailler ici sur du multicanal, avec ici, dans le contexte, venir insérer les conversations, peut-être sur un chatbot précédent, la fiche client caractéristique de la personne qui envoie l'email, etc. On peut imaginer beaucoup de choses. De l'autre côté, peut-être, côté marketing, vous voulez personnaliser la manière dont vous interagissez avec vos prospects ou avec vos clients, on va pouvoir venir prendre dans le contexte toutes les caractéristiques de l'utilisateur, croiser ça avec la campagne pour avoir des messages très ciblés, personnalisés, qui vont parler à la personne que vous souhaitez contacter. Et puis, pour terminer, vous avez vu ici qu'on a, lors de cette petite démonstration, lors de ce tout petit POC, utilisé une brique fonctionnelle de génération de recettes. Cette vision de brique fonctionnelle, on y est beaucoup attaché, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite dans la génération de produits, on est vraiment dans l'assemblage de différents Legos, et on l'a utilisé dans un autre contexte, c'est un contexte d'hyper-personnalisation pour une société hôtelière. L'objectif était de créer une nouvelle expérience utilisateur sur mobile. Lorsque vous vous connectez au portail, vous étiez accueilli par deux, trois images qui reflétaient à la fois le travail de cette société, donc l'hôtellerie, et des choses qui vous parlaient à vous. En l'occurrence, on venait récupérer les informations sur votre métier, sur l'environnement dans lequel vous travaillez, et on venait scrapper Instagram, donc aller collecter les informations de votre Instagram, pour permettre d'extraire les passions et de générer des visuels qui étaient en accord avec tout ça. C'est une démonstration qui a été faite sur plus d'une centaine de personnes, qui a très bien fonctionné, les gens se sont sentis complètement impliqués, mais il y a un cas, une personne, que je souhaite partager avec vous, parce qu'elle nous a beaucoup intrigués, parmi les personnes à qui a été présentée cette démo, il y avait un chef, un chef gastronomique étoilé, qui est venu voir la personne qui présentait cette démonstration, ce n'était pas moi, mais à la fin de la présentation, pour dire, je veux faire ça. Mais pas, je veux faire l'application mobile, je veux faire les images qui ont été présentées, dans l'occurrence, si c'était entrée, plat, dessert, sur des tables qui représentaient un contexte qui le représentait, mais également un plat qui le représentait. Je veux faire ça, je veux faire cette recette, avec ces produits, et cette mise en assiette. C'est assez décontenant ensemble, c'est-à-dire que ce qu'on n'avait pas du tout estimé, c'est la qualité gastronomique inhérente à l'intelligence artificielle, qui était un niveau de compétence suffisant pour pouvoir inspirer un expert du domaine, en l'occurrence, ici, le chef cuisinier. Et je trouve que c'est très enthousiasmant pour la suite, puisque finalement, on est vraiment au début de l'histoire, et cet apport d'expertise des LMA avec les différentes générations successives, je pense que c'est encore très difficile aujourd'hui de savoir jusqu'où ça va nous mener, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a beaucoup de valeur encore à travailler avec ces outils. Je vous remercie. Eh bien, merci à vous. Merci. Manuel Dupré, Manager Data IH et Niji, merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.